Coucou tout le monde, c'est Letty ! Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle ! Aujourd'hui on va réaliser deux cartes avec cette planche de tampon de chez My Favorite Things qui s'appelle To Can Do It, donc un jeu de mots avec le toucan et You Can Do It, mais vous aviez suivi ! Et ce papier aquarelle que j'ai découpé en arrêtant tout simplement, comme mes feuilles de papier aquarelle sont d'un format A4, je l'ai découpé en 4 et je prends l'un des supports. Je vais utiliser ce 2 Distress Oxide, j'ai utilisé celle-ci qui est le Picked Raspberry et j'ai utilisé également la Carved Pumpkin. Je les ai mises directement sur ma plaque de verre, vaporiser un peu d'eau et je retourne la feuille de papier aquarelle. J'essaie de mettre des tâches un petit peu partout, mais le fait qu'il reste éventuellement des zones de blanc ne me dérange pas. Je vais maintenant mettre la seconde couleur, exactement de la même manière. Je tamponne le pâte d'encre sur ma plaque de verre. Et avant d'appliquer cette seconde couleur, je fais bien sécher mon papier. Avec la Distress Oxide, il n'y a pas de soucis particuliers de mélange des couleurs, mais on a un plus joli effet oxydé et un plus joli effet de superposition quand on prend soin de bien sécher entre chaque coloris. J'installe maintenant mon papier dans ma petite boîte, vous avez remarqué, spécifique pour faire les projections, pour éviter d'en mettre partout sur mon bureau. Et alors que je n'étais pas du tout partie avec cette idée, je me suis dit, mais pourquoi pas des infusions ? Elles étaient juste à côté, donc je me suis dit, allez je tente. Et là c'est le coloris Oh You Sorry Is, c'est la première que j'ai acheté. Donc je mets ma petite poudre, je verse, je ne verse pas de l'eau, donc je pulvérise de l'eau généreusement sur le papier. Alors je m'aperçois que là j'ai mis beaucoup beaucoup de pigments quand même, beaucoup de poudre. J'ai un petit peu peur et puis finalement je trouve que ça se marie bien. Alors je rajoute de l'eau, de l'eau et puis tout devient très rouge. Je me suis dit, mince, c'est peut-être pas bien fait. Et puis en fait si, je suis quand même très contente du résultat. Donc je ne m'en sers pas assez de mes infusions, j'adore ce produit. Et là le mélange Distress Oxide, Infusion, les coloris choisis. Je trouve que finalement ça se présente plutôt bien. Je fais bien bien sécher avant de continuer ce que j'avais prévu initialement dans cette boîte, à savoir mettre des petites gouttes d'encre métallisée. Et malheureusement mon sèche-cheveux va me dire, c'est bon, ça fait 12 ans que tu me fais faire du scrap, j'en ai marre, je ne veux plus travailler et il va rendre l'âme le pauvre. Donc vous ne le verrez plus dans les vidéos, malheureusement. Une fois que tout est bien sec, j'utilise une encre métallisée, celle-ci est dans des tons jaune doré. Je défais tout simplement le couvercle pour mettre directement avec la petite pipette. Avec le plus beau cadrage de la vie, puisque je n'en vois rien du tout, mais bon, ce n'est pas grave, vous comprenez le principe. Et je fais ensuite sécher, cette fois avec mon heat gun, puisque je n'ai plus de sèche-cheveux. Et je voulais un fond très coloré, très chaleureux, mais je ne suis pas déçue, c'est très très joli. Le mélange des infusions avec les Distress Oxide et puis cette encre métallisée, je suis vraiment très contente du fond de carte que j'ai réalisé. Et dans la série, une scrapeuse ne jette jamais rien, vous reconnaissez peut-être ces papiers. C'est ceux que j'ai réalisés avec la gel presse et les Distress Oxide dans le tuto pour tout en colle numéro 86. Donc je les avais bien sûr précieusement gardés. Et je vais m'en servir pour tamponner le toucan, enfin un des toucans de cette planche de tampon. Puisque je trouvais que les tons se mariaient bien et étaient un petit peu plus doux, donc comme le fond est déjà très présent, on va y aller doucement sur le reste. Je choisis l'un des toucans de la planche de tampon et je vais le tamponner à la Versamark pour pouvoir ensuite l'embosser à la poudre noire Primary Ebony de chez WOW. Pour la mise en couleur, j'ai choisi d'utiliser mes crayons de couleur Polychromos. Je vais tout simplement réaliser une sorte d'ombre sur le bas du toucan, le bas du ventre, les ailes, pour pouvoir l'estomper ensuite avec ma solution de mélange pour crayon. Parce que plus ça va, moins j'ai peur de mélanger, enfin moins j'ai peur, plus je pense plus exactement, c'est plutôt ça le terme, à mélanger différentes techniques les unes avec les autres. Vous voyez ici on a le papier réalisé à la gel presse avec les Distress Oxide, on a le fond avec les Distress Oxide, les infusions, là je fais une mise en couleur avec les crayons de couleur. Et Noël fait beaucoup ça, de beaucoup mélanger les techniques les unes avec les autres. D'abord ça permet d'éviter de se focaliser sur une à un moment et puis de l'oublier l'instant d'après. Et je trouve que c'est pas mal. Et puis ça nous donne des différences de texture, ça met un peu de dynamisme dans nos créations. C'est pas mal du tout. Une fois la mise en couleur terminée, j'installe le daï correspondant à ce toucan. Je le fixe avec des adhésifs pour être sûre qu'il ne bouge pas et faire en sorte que mon image soit bien détourée. Je passe tout ça dans ma Gemini et je vais pouvoir commencer l'assemblage. Une des choses pour lesquelles je suis contente d'avoir utilisé ce papier déjà coloré pour tamponner mon toucan, c'est que le tour après découpage avec le daï n'est pas blanc mais il est rose. Et il se marie parfaitement avec le fond que j'ai utilisé et puis bien sûr la couleur principale du toucan puisque ça reste le papier coloré. Pour poser ce toucan, je vais réaliser une bannière à l'aide d'un daï de découpe de la planche Blueprint 27 de chez My Favorite Things. Mais bien sûr si vous n'avez pas de daï bannière, c'est une forme qui reste très très simple à découper avec des ciseaux. Et je lui fais une petite sœur dans un des autres papiers que vous reconnaissez puisqu'on voit les découpes des tasses. Et je découpe également un cercle. Pour compléter la déco de la carte, je vais utiliser ces deux tampons issus de la planche Toujours Toucan Do It. Et comme ce sont des feuillages, je vais les tamponner à l'encre verte et je fais mes premiers essais avec la Versa Finkler. J'ai acheté deux tons de bleu et deux tons de vert et aujourd'hui je vais me servir des deux tons de vert. Je mets mes tampons sur un petit bloc acrylique, j'en mets un de chaque côté pour éviter d'avoir à monter-démonter. J'ancre mon tampon, à savoir que ces tampons sont neufs donc normalement on n'a pas une super qualité d'impression. Et là, dès le premier tamponnage, la qualité est magnifique. Vous allez le voir plus précisément sur le vert. Le vert foncé, pardon, ce sont deux verts. Sur le vert foncé et dès le premier tamponnage avec cette encre, c'est parfait. Donc première impression des encres Versa Finkler, on a vraiment une qualité Versa Fine au niveau de la qualité de définition. Et en plus là, je ne tamponne pas sur du papier blanc parce que c'est toujours un des tampons, un des papiers réalisés il y a 15 jours. Je suis d'autant plus satisfaite de ce résultat. Donc à suivre, mes premières impressions très très positives pour ces Versa Finkler. Là aussi, j'utilise les daïas sorties. Et une fois de plus, je suis contente d'avoir utilisé un papier qui n'était pas blanc au départ puisque du coup, ça va vraiment se fondre avec le reste de mon décor et on n'aura pas cette tranche blanche qui va venir trancher. Du coup, elle porte bien son nom. Beaucoup trop, en tout cas pour la structure que j'ai aujourd'hui. Pour tamponner le sentiment sur l'une des deux bannières que j'ai découpées tout à l'heure, j'utilise cette fois-ci ma presse de précision pour éviter d'avoir des surprises si je suis obligée de retamponner. Au moins, je suis sûre que ce sera exactement au même endroit. Et comme tout à l'heure, j'utilise ma Versa Marque et la poudre embossée Noir Wow. Avant de passer au collage de tous ces éléments, je réalise une base de carte dans un papier blanc. Je coupe tout simplement une feuille à quatre en deux et je replie le papier obtenu en deux également. Ça me fait donc une base de carte de 10,5 x 14,85. Mon fond de carte faisait la même taille que ma base de carte puisque j'avais coupé une feuille à quatre en quatre. J'en ai enlevé un petit morceau tout autour, sur deux côtés, pour pouvoir avoir ma marge blanche une fois tout mis en place. Et avant de coller, pour éviter les tranches blanches, je passe de la Distress classique, cette fois-ci toujours dans le coloris Peek Traspery. Et pour m'adapter au fond jaune de cette bannière, j'utilise cette fois-ci toujours en Distress classique le coloris Wild Honey. Et je n'oublie pas bien sûr la deuxième bannière et le demi-cercle. Enfin, on a même moins qu'un demi-cercle maintenant, je l'ai quand même pas mal recoupé. Et j'utilise cette fois-ci le coloris Peel Paint. Pour coller les deux bannières l'une avec l'autre, j'utilise mon escargot de colle Crafters Companion et je les colle un petit peu en décalé pour que l'on bénéficie bien de la bannière verte sous la bannière jaune. Je regarde un petit peu ce que ça donne et je m'aperçois que là j'ai vraiment collé une des deux bannières de travers. Donc comme je n'avais pas encore appuyé pour bien fixer ma colle Crafters Companion, ça tombe drôlement bien. Je recolle droit et cette fois-ci, comme j'ai bien appuyé, ça ne se défrape pas. Toujours le même adhésif pour mettre sous la bannière principale et je mets en place sur ma carte. Ce morceau de cercle, je le glisse sous la bannière verte. Je recoupe l'excédent de bannière jaune en retournant ma carte et en utilisant une paire de ciseaux. Pour coller le toucan en place, j'utilise des carrés de mousse et ensuite je colle le feuillage en alternant carré de mousse et colle-le à pointes fines railleurs tout simplement pour faire varier les épaisseurs et faire en sorte de donner un petit peu de dynamisme à ma carte. J'ai mis de la colle à pointes fines au dos de cet ensemble et je fixe sur ma base de carte. J'aime beaucoup la carte comme ça mais je me dis que j'aurais pu faire encore mieux donc je décolle mon toucan, j'enlève tous les petits carrés de mousse et je sors finalement un de ces ressorts qui sont absolument géniaux et que je n'utilise pas assez souvent je trouve et je le colle au dos de mon toucan et je remets l'oiseau exactement à la même place. Et là je me dis il faut tirer parti de cet effet de vibration et à l'aide d'un point de colle je mets en place un œil mobile et là vraiment j'adore ma carte. Et je réalise maintenant une seconde carte avec la même planche de tampon cette fois-ci sur un fond craft. C'est du papier Crafters Companion la qualité Nina mais en Desert Storm. Je découpe un rectangle de papier blanc cette fois-ci dans du Nina Solar White pour qu'il soit un petit peu plus petit que ma base de carte. Dans ce rectangle blanc je vais réaliser une ouverture à l'aide de ce dye rectangulaire Picaboo de chez MyFavoriteThings et j'utilise mon réglé pour être sûre de le mettre à la fois bien droit et bien centré. En tout cas centré sur la largeur puisque je me laisse suffisamment de place en bas pour pouvoir y mettre mon sentiment. Là il manque une toute petite partie de la vidéo. Je vous montre tout simplement que j'ai rajouté une fenêtre avec un morceau d'acétate et que j'ai mis de la mousse 3D partout à l'arrière. Dans cette vitre vous avez compris on réalise une shaker card je vais mettre des micro-billes. Et là je me simplifie franchement la vie en utilisant ce petit outil de chez Tonic qui ressemble à une mini cuillère d'un côté et une mini pelle de l'autre côté puisque ça nous permet à la fois de doser et de ne pas se battre avec les micro-billes c'est parfait. Dans une chute du Nina je vais découper un petit morceau que je viendrai ensuite mettre juste derrière l'ouverture de la shaker card pour coller ce petit morceau une sorte de protection pour éviter que mes micro-billes ne se perdent pendant que je finis la carte. Je n'enlève la protection de la mousse adhésive que sur le tour de mon ouverture de shaker card. J'y vais doucement pour éviter d'emmener les micro-billes avec moi mais même en prenant ces précautions il y en a toujours quelques-unes qui arrivent à se sauver. Je reprends mes deux tampons feuillage comme tout à l'heure également les deux Versa Finkler verte et je vais réaliser un semis de feuilles tout autour de mon rectangle et là je me félicite d'avoir mis de la mousse partout puisque comme ça j'ai une surface uniforme pour pouvoir tamponner mes petites feuilles mais l'idéal bien sûr est de réaliser ce tamponnage avant de mettre en place la feuille d'acétate, la mousse, les perles, tout ça. Je mets du coup pour protéger ma vitre l'acétate j'aurais pu nettoyer la Versa Finkler dessus sans problème puisque la Versa Finkler n'aurait pas tenu sur le plastique mais ça m'évite d'avoir du nettoyage à faire. Je prends à nouveau une chute de mon papier Nina Desert Storm je tamponne un autre toucan différent de celui de tout à l'heure il y en a 4 quand même sur la planche donc on a de quoi faire soit 4 cartes différentes soit des compositions avec tous les toucans et je tamponne à la memento puisque je vais le mettre en couleur avec mes feutres à alcool Je passe maintenant à la mise en couleur et je me réfère pour choisir mes couleurs au nuancier que j'ai réalisé j'en ai fait un sur du papier blanc du Nina Solar White et j'en ai fait un second sur le craft puisque le craft change quand même un petit peu la couleur de base de nos feutres après avoir mis cette première couleur je mets ma couleur beaucoup plus foncée à savoir le BP6 et pour réaliser un mélange très facilement j'ai crayonné le BP6 sur ma plaque de verre et je viens prélever avec le BP2 le premier feutre que j'ai utilisé du foncé sur la plaque pour pouvoir l'emmener ensuite sur mon dessin et réaliser une transition parfaite entre deux couleurs qui pourtant sont relativement éloignées donc ça facilite le mélange de faire comme ça et ça n'abîme pas du tout le feutre clair d'aller prélever de l'encre plus foncée et pour nettoyer ma plaque de verre j'utilise du gel hydroalcoolique que je nettoie ensuite avec un petit chiffon et je continue ma mise en couleur avec les autres couleurs exactement de la même manière y compris pour faire les fondus là vous voyez que mes deux verres sont très éloignés l'un de l'autre et du coup avec la technique que je vous ai montré tout à l'heure je n'ai aucun mal à les fondre l'un avec l'autre une fois ma mise en couleur terminée j'utilise le daïe assortie et je vais maintenant tamponner du feuillage de la même manière que tout à l'heure mais cette fois-ci sur un fond craft et là encore je réalise toutes mes découpes à l'aide des daïes assorties je commence à mettre en place mes feuilles pour voir si ce que j'ai dans l'idée pourra se réaliser correctement et je vais maintenant m'occuper du sentiment j'ai choisi l'expression to can do it tu peux le faire enfin le jeu de mots avec le toucan et you can do it donc qui veut dire tu peux le faire que je tamponne à la verse affine la plus foncée à savoir aller ombrager sur le papier craft j'ai commencé à découper ma bannière à l'aide de ce daïe toujours de la planche blueprint 27 et comme il est trop long je le déplace pour pouvoir vraiment adapter la longueur à la découpe de mon message pour le mettre en place et mettre un petit peu de relief pour respecter le reste de la composition je découpe un morceau de mousse adhésive et je colle ce sentiment au milieu de mon devant de carte les feuilles quant à elles sont toutes collées à la colle à pointe fine railleur et les deux dernières petites feuilles viennent rejoindre le sentiment il ne reste plus que l'oiseau à mettre en place et pour ça j'utilise à nouveau de la mousse adhésive pour passer par dessus le feuillage que j'ai installé il ne me reste plus qu'à finir d'enlever les opercules de la mousse adhésive qui était au dos de ma carte et à coller le tout sur le devant pour que ma carte soit terminée j'espère que ces deux réalisations vous auront donné des idées pour utiliser cette planche de tampon tout camp que j'adore vraiment moi j'ai complètement craqué et si vous voulez voir d'autres réalisations avec cette planche de tampon plus tard dans l'été n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de tout en colle puisque je réaliserai d'autres cartes et je les publierai sur le hashtag tout en colle merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite un bel été je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création d'ici là prenez bien soin de vous gros bisous bye bye